Bonjour, je me retrouve dans l'environnement de M-Bloc, dans lequel, dans la vidéo précédente, j'ai programmé une carte Arduino à l'aide des blocs de Scratch. Si vous voulez voir comment connecter la carte, comment faire cette programmation-là, je vous invite à voir la première partie. Dans cette deuxième partie ici, ce qu'on va voir, on va aller regarder le langage textuel, donc le codage textuel en Arduino C, pour pouvoir programmer cette carte. Donc, ma carte est déjà connectée. On voit qu'il y a déjà mon programmation pour faire clignoter ma lumière à chaque deux secondes. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais aller dans Arduino C pour la faire clignoter à un autre délai pour pouvoir le faire. Vous allez remarquer que Arduino C et les blocs, c'est deux environnements indépendants l'un de l'autre, donc je ne trouve pas ma programmation par défaut que j'avais fait dans les blocs. Si jamais je voulais avoir cette programmation-là pour pouvoir la modifier, pour pouvoir jouer un peu avec, tout ce que j'ai à faire, je reviens dans les blocs, je vais aller chercher le petit onglet sur la droite ici et je vais pouvoir aller copier, coller mon code pour pouvoir aller le changer dans l'Arduino C. Ici, moi, je vais partir d'un début d'un code que j'ai fait moi-même. Donc, je vais copier mon code que j'avais ici. Dans mon code, je décidais de faire clignoter la lumière à tous les secondes. Donc, je vais aller le modifier pour l'avoir à tous les demi-seconds, donc les 500 millisecondes. Je vais le faire ici aussi. Maintenant, je vais pouvoir envoyer ma programmation à la carte. Évidemment, la première fois que je vais l'assayer ici, je vais remarquer que j'ai une erreur au niveau du téléversement. Donc, ce qui est différent un peu, parce que je passe avec mes blocs, je dois rajouter quelques lignes de codage au début. C'est les mêmes lignes, peu importe le code que je vais vouloir aller faire. Pour les avoir, heureusement, je peux revenir dans mes blocs. J'avais déjà commencé quelque chose. Je vais revenir dans mon environnement que j'ai ici et je vais copier les trois premières lignes ici pour inclure. Donc, je vais faire un contrôle C. Je vais retourner dans mon environnement Arduino C. Je fais ajouter ces lignes de codage-là, ces quelques lignes-là au début. Et ensuite, je vais être en mesure de pouvoir télécharger le programme sur ma carte. Donc, un message devrait apparaître pour me dire que ça s'est fait. Oui, donc le fichier code a été téléversé. Et comme vous pouvez voir sur la carte Arduino, j'ai ma lumière qui clignote de plus en plus rapidement. Je peux aussi aller la mettre sur un délai plus long. Donc, si je veux l'essayer à chaque deux secondes, comme je l'avais initialement fait dans la première vidéo, je peux retourner, changer mon code et je vais le réessayer une deuxième fois. Télécharger le code et là, je devrais prendre ma lumière clignotée à chaque deux secondes. Et voilà, on voit que ça fonctionne maintenant. Donc, là, maintenant, vous pouvez programmer votre Arduino à l'aide d'un bloc, soit par langage, le code textuel ou par bloc. Donc, bonne exploration. Merci.